Générique 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 Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir, le football avec le duel des deux ténors africains, donc des deux derniers vainqueurs de Coupe d'Afrique, c'est-à-dire le Sénégal et l'Algérie, ce sera demain, Mardi au stade-mètre, Abdoulaye Wad de Djamnyadjo, rencontre plus qu'amicale. Et puis on va également revenir ce soir sur le point du match nul décroché par l'équipe nationale à prime du Sénégal au Rwanda, donc à Oue, plus exactement. En basket, on reviendra sur beaucoup d'actualités, les préparatifs de la finale de la Coupe de la Ligue dotée du trophée El-Ajindjaï. Également l'AS et Ville de Dakar, sacrée championne du Sénégal en fille. Pour ce qui est des garçons, il va falloir attendre, puisqu'il faut une belle pour départager l'AS-Douane et l'Ajindark. La douane avait gagné la manche allée. Hier, l'Ajindark a gagné la manche retour. Donc une belle pour les départager. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Mère également, on va en parler. Et puis le parabasket, voilà pour ce qui est des grandes lignes que nous allons aborder ce soir, avec deux invités de marque, Dr Mohamed Gandou, consultant, grand consultant. Donc également, coach adjoint de l'équipe nationale de Minifoot. Coach, bonsoir, merci d'être là encore ce soir avec nous. Bonsoir, Adama. Et puis en face de lui, il y a Abdoulaye Thiam. Abdoulaye Thiam, président de l'IPS Afrique, mais aussi président de l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal. Bonsoir, Abdoulaye. Bonsoir, Kandé. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la 2STV. Mais il fallait d'abord préciser, journaliste à Sud Quotidien. Voilà, journaliste à Sud Quotidien. Voilà. Journaliste à Sud Quotidien. Ça que je revendique. Voilà, c'est vrai. On reste journaliste. Voilà. Je rappelle qu'on devait avoir quelqu'un du comité exécutif de la Fédération, Abdoulaye Sissé, qui nous avait donné son accord. Donc malheureusement, au dernier moment, il nous a fait faux bon, ce que nous foussions, parce que c'était calé, parce que ce sont des marchés importants qui arrivent. On aurait pu avoir beaucoup de personnes, aujourd'hui, 1000 personnes pour en parler, mais on a ciblé des personnes pour en parler. L'accord a été donné, mais c'est à 30 minutes de l'émission qui nous a fait comprendre qu'il ne pouvait pas être là, parce qu'il y a une réunion. Je pense que cette émission fait partie des réunions parce que nous ramons tous dans le même sens. Donc, autrement dit, on ne peut pas apprécier ce faux bon de dernière minute. On aura l'occasion de revenir. Alors, avant de parler du choc des ténors du continent africain qui arrive demain entre Lyon et Fenec à Djamnyadjo, on va revenir sur le nul. On a un entre Lyon A' et Amavoubi, donc qui veut dire les guêpes du Rwanda. C'était samedi à Ouyé, au sud du Rwanda. Alors, on va très rapidement tirer les enseignements de cette rencontre. On commence par vous, docteur Gandour, grand enseignement de ce match des A' on vit partout à Ouyé. Donc, qu'est-ce que vous en dites ? D'abord, un satisfait-ci. Un satisfait-ci, pourquoi ? Parce que c'est des joueurs du championnat local qui étaient là-bas. Donc, quand on regarde la ligne défensive, les quatre et le gardien, ce sont des jeunes du championnat local. On tire à canon ouvert sur ce championnat-là. mais bon, on a vu qu'ils avaient, je ne vais pas dire le niveau du continent, mais au moins, ils étaient capables de rivaliser avec certaines nations de ce continent-là. Après, bien sûr, le deuxième satisfait-ci, c'est les jeunes qui étaient devant, qui ont fait un très bon match. Chertidiane Sidibe, Mamadou Lamine Kamara, le buteur. Ensuite, ne pas oublier aussi le bon travail de Papet Chao et puis de Malik Daf. Bon, je pense que sur ce niveau-là, on ne peut être que satisfait. On a vu de bonnes choses. C'est sûr que cette égalisation, elle a un goût amer, mais elle se comprend. C'est le manque d'expérience. À 92 minutes, on mène 1-0. Je pense que les gamins, parce qu'il y a beaucoup de gamins dans cette équipe-là aussi, n'ont pas su maîtriser justement ce temps où il fallait monopoliser le ballon. Donc, Chertouma sort sur une blessure et sur ce corner, sur sa position où on a le joueur du Rwanda qui égalise. Non, je peux dire que, en grosso modo, quand on reste sur la partie technique et sur la partie sportive, on est satisfait parce qu'on a vu qu'au Sénégal, et puis bon, ça, on ne cesse pas de le dire, le potentiel est là, la relève est là, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent titiller un peu les joueurs de l'équipe A, il y a beaucoup de joueurs qui sont potentiellement des joueurs en devenir, il faut travailler avec, il faut continuer avec, ça, ça reste sur le plan sportif. Après, sur le plan administratif, il y a beaucoup de choses à dire, mais restons sur le plan sportif et restons sur ce satisfait-ci d'un but partout, bien qu'on aurait pu gagner aussi 1-0. Alors, Aboulaï, pour vous, la prestation, elle est satisfaisante ou qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, on peut dire, oui, dans la mojourou, d'abord, on sait dans quelles circonstances cette équipe a été montée d'une manière, en mode fast track, comme c'est, là, maintenant, c'est entré dans notre vocabulaire. Deuxièmement, féliciter aussi Malik, Malik Daf et Pape Bounechaou. En revanche, moi, je ne suis pas content des résultats. J'aurais bien aimé qu'on prouve au reste du monde que, oui, l'équipe du Sénégal, ce n'est pas que Sadie Manet, ce n'est pas qu'Igri Saganegui, ce n'est pas qu'autre. On était capables, en prenant une autre équipe aussi, d'aller rivaliser avec les grands de ce monde. Mais sur ce plan-là, je mets particulièrement le curseur là-dessus. Souvent, on nous dit que, oui, il faut essayer les jeunes, il faut essayer les jeunes. Et après, on nous sort encore en manque d'expérience. On marche sur le football tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, il n'est pas fini. Oui, il n'est pas fini. On a pris, on but qu'on aurait dit éviter. D'abord, le corner n'avait même pas sa raison d'être. Deuxièmement, toute la défense était statique. On a joué comme si le match était terminé. Donc ça, quand même, c'est quelque chose de normal. Tel que je connais Malik Daf, je suis sûr dans tous ces états. Et quand on a écouté aussi les joueurs, on ne peut pas être satisfait de ces résultats. Surtout les circonstances, comme il l'a dit tout à l'heure, dans lesquelles cette équipe a été montée, cette bataille juridico-administrative qui était derrière tout ça, on aurait dû effectivement rentrer avec cette victoire. Malheureusement, on prend un match, on prend un point au goût amer. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. On ne peut pas se permettre de manquer de concentration dans un match pareil. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Juste rappeler qu'il y a beaucoup de polémiques sur le fait d'envoyer la décision de la Fédération d'envoyer une équipe à prime au Rwanda. Justement, en commun de presse, Alucissé, Maya Sinmar, le DTN, et Chez Sec, chargé des compétitions, vice-président de la Fédération, chargé des équipes nationales. On en a parlé. On va justement les écouter. On revoit ça et puis on revient pour en parler. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour ce groupe-là de pouvoir aller au Rwanda parce que nous avons travaillé dur pour qualifier notre équipe au bout de quatre journées. Quatre journées, ça nous permet, si vous voulez, d'avoir deux journées où on peut être dans la préparation de la canne, mais ça nous permet aussi, si vous voulez, d'ouvrir ce réservoir de joueurs sénégalais qui sont derrière, que je ne peux pas tous appeler un équipe A. Et ce groupe qui va aller au Rwanda va constituer le demain de l'équipe nationale du Sénégal. Ce sera une équipe nationale du Sénégal qui sera présente. C'est ça qui est le plus important. Le résultat est important parce qu'en fait, nous n'allons pas avec des armes à la baisse. Non, nous allons pour jouer un match de qualification. On ne meuble pas. Je ne pense pas qu'il y aura un parlement entre le Sénégal et le Rwanda. C'est un choix, c'est vrai technique d'abord parce qu'on ne peut pas faire déplacer l'équipe en 72 heures. Le match du Rwanda est aussi important que le match de l'Algérie. C'est vrai qu'on est déjà qualifié pour la Cannes. On respecte le Rwanda, on le respecte. On le respecte parce qu'aussi, nous, notre crédit c'est de respecter l'anniversaire quel que soit le pays avec lequel on joue. Alors, êtes-vous convaincu par le trio Aliu, cher, Mayacine ? Pas du tout, pas du tout parce que quand on, d'abord je vais sur le coach Aliu-Sissé. Quand le coach Aliu-Sissé dit qu'on fait le maximum pour être qualifié rapidement et pour avoir des matchs qui nous permettent de nous préparer, justement ça, c'est un match qui aurait permis aussi de se préparer. Après, pourquoi le match avant où on était déjà qualifié, on n'a pas utilisé aussi ces joueurs qui n'ont pas de temps de jeu ? Justement, c'était ici à Dakar contre le Mozambique si je ne me trompe pas. Donc, on aurait pu aussi utiliser des joueurs avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler et de voir leur évolution un peu dans ce groupe-là. Après, quand on dit qu'on respecte le Rwanda, mais on a un match à 72 heures, donc le choix a été fait. Donc, si on a choisi le match de l'Algérie plutôt que celui du Rwanda, alors que c'est vrai que le match de l'Algérie, pour l'instant, on va dire, sur le papier, c'est un match amical et que le match contre le Rwanda est un match officiel, les deux sont des matchs officiels, mais le match contre l'Algérie est plutôt amical, alors que là, c'est dans le... on va dire dans la continuité de la qualification. Moi, pour moi, je ne suis pas... Bon, je pense que ça a été du diplomatiquement correct qui a été utilisé, c'est plutôt ça, c'est essayer d'arrondir les angles, mais je pense que les Rwandais l'ont très mal pris, ça c'est sûr, je pense que n'importe quel pays au monde l'aurait très mal pris. faire le choix de concentrer ses forces plutôt dans un match amical, c'est vrai, c'est contre l'Algérie. Après, quand je vois un peu les conférences de presse des joueurs ou de certaines personnes qui me disent non, ce n'est pas une revanche, on se comporte comme si c'était une revanche, on se comporte comme si c'était une qualification. Je pense qu'après, on parle de match de qualification, ce n'est pas un match de qualification contre le Rwanda puisqu'on est déjà qualifié, donc c'était un match du groupe. Donc, je pense que le français étant une langue subtile et surtout dans ces moments-là, il fallait utiliser pour moi certains autres arguments pour essayer d'expliquer ça, mais l'argumentaire de dire que nous avons l'Algérie à 72 heures, pour moi, ce n'est pas un argumentaire valable, c'est un choix, on a fait un choix, le choix, c'est de jouer le match contre l'Algérie. Et là, ça prouve aussi que ce match-là est aussi important que celui de Rwanda. Donc, pour moi, qu'on le veut ou non, dans la tête des joueurs, dans la tête du sélectionneur et dans la tête de tout le monde, pour eux, c'est une revanche. Donc, je pense que c'est surtout un match d'ego qu'on a préparé et qu'on veut vraiment gagner cette équipe-là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et après, bon, ça nous a permis de voir d'autres joueurs, mais je pense qu'on aurait pu voir aussi autrement les autres joueurs et pouvoir mieux gérer cette affaire-là par rapport à, justement, les relations qui existent entre le Sénégal et le Rwanda. Ablaï, est-ce que c'est suffisant comme justification, comme explication pour justifier le choix d'envoyer une équipe à prime au Rwanda ? Ce que vous venez d'entendre ? Non, je ne pense pas que ça soit suffisant. Ça, c'est un. Premièrement, d'abord, moi, excusez-moi, ce que j'ai eu à condamner d'abord, c'est le vocabulaire utilisé dans les essences épistolaires, dans les lettres. La lettre de la Fédération Sénégaliste de football, à mon avis, elle n'avait pas sa raison d'être. Surtout le vocabulaire, le vocabulaire qui a été utilisé. Vous n'avez pas beau joindre. Moi, je faisais partie de ceux-là qui avaient pris sa prime, pour saluer ce que le Rwanda a accepté de faire. Jadis, ici, sur le continent, quand vous recevez un adversaire, vous le considérez comme un ennemi. Vous mettez tout pour qu'il ne soit pas dans de bonnes conditions. Absolument. À l'aéroport, dans les hôtels, tracasseries, en apéthine, le Rwanda accepte de recevoir le Sénégal au Sénégal. Mieux encore, le Rwanda, tout le monde sait aujourd'hui que si son stat n'est pas fonctionnel, c'est parce que le président Paul Kagame était invité par le chef de l'État du Sénégal. Il est venu ici, il a vu ce que nous avons construit et il est reparti. Il a dit, rasez-moi tout ça. Mieux, il a pris la même entreprise qui a mis sur place le stade de l'Aïwad pour la monnaie au Rwanda construire le stade Paris. Nous sommes dans une autre dynamique. Donc, on devrait rester dans cette dynamique-là. Moi, le seul jour ou bien le seul moment où je cessais d'être journaliste et traitant des informations d'une manière équilibrée, c'est quand Senghor a dit je veux être président de la CAF. Si ce plan-là, j'ai pris fait et cause pour Ongosé Senghor et j'ai défendu, j'ai fait des papiers, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Ce monsieur-là, je pense qu'il mérite cette place pour occuper la plus haute instance du football africain. Et si, sur ce plan-là, on n'avait pas besoin de créer une polémique avec le Rwanda. Regardez bien la réponse du Rwanda. C'est-à-dire, dans notre lettre, on n'avait même pas besoin de nous dire oui, même, on a pris en charge tel, on a pris en charge tel. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, oui. On n'est pas en conflit contre le Rwanda. Et regardez bien la réponse du Rwanda. C'est-à-dire, tout le monde va dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir besoin d'avoir besoin. Il n'y a pas besoin de nous dire que je n'ai pas besoin de nous dire que je n'ai pas besoin de nous dire que je n'ai pas besoin que je n'ai pas besoin de nous dire que c'est toi qui m'as agressé. Ce n'est pas une question de l'estime défense où je dois te rendre le coup approprié à celui que tu m'as donné. Et c'est cette lettre-là qui a envenimé véritablement la situation. Maintenant, regardez la lettre de la fédération, la deuxième lettre de la fédération. Celle-là aussi, dans cette lettre, la fédération, à mon avis, n'avait même pas besoin de dire nous avons accepté mais nous allons envoyer une équipe. Vous n'avez même pas besoin de préciser que vous allez envoyer une équipe. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là. Moi, c'est ici, je crois que c'est son plateau que j'avais dit que la fédération traîne trois talons d'achat. Son administration, son marketing et au niveau de sa communication. C'est véritablement un gros souci. L'administration, au niveau du marketing, ils avancent mais au niveau de la communication, ça traîne encore. Et ça n'avait pas sa raison. Parce qu'on parle du match de l'Algérie. Mais ce match de l'Algérie, au moment où on donnait un accord de principe, ce match de l'Algérie n'existait pas. Il n'existait pas. L'accord de principe, ce que la fédération dit aussi, nous, en tant que journalistes, on doit l'accepter. L'accord de principe, c'est des termes juridiques. Oui, ce n'est pas un contrat final avec des obligations. C'est-à-dire, accord de principe, c'est comme des pourparlers. Nous sommes en pourparlers, je vous ai dit, oui, si ce plan-là, nous allons faire ça à condition que. Mais le Rwanda a rempli toutes ces conditions, c'est-à-dire que le stade soit homologué. la CAF a homologué. Ça, c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, la CAF a homologué ce stade-là. Pourquoi est-ce que la CAF l'a homologué ? Ce n'est pas l'objet de notre discussion. Tout le monde sait que le mars ne se joue pas à Kigali. Donc, pour se rendre à Hugues, c'est tout un tas de problèmes. Avec des labyrinthes, un chemin qui n'est pas bon, mais quand même, la CAF a homologué. La CAF a homologué. Donc, on aurait dû nous épargner véritablement, si c'est-à-dire, tout ce problème. Maintenant, pour revenir sur le plan stratégique qu'on veut mettre en place la direction technique nationale. Moi, sur ce plan-là, je suis d'accord. Regardez bien ce qui se passe en Europe. À chaque fois qu'on vous dit, je prends l'exemple de la France parce que tout le temps, on prend cet exemple-là. À chaque fois que les bleus jouent, les bleus jouent la veille. C'est-à-dire, ça nous permet au moins de régler plusieurs problèmes. De prendre nos jeunes qui ont 20 ans, 21 ans, et ensuite de les convoquer pour qu'ils puissent jouer. Ça, c'est un aspect. Deuxième chose aussi, ça règle notre problème qu'on a souvent dans la gestion des joueurs binationaux. Moi, je pense que ça peut régler ce problème-là. On se souvient tous du problème d'Ismaël Jacob. C'est à la Coupe du Monde, on est parti jusqu'à la Coupe du Monde de football. On est là, au lieu qu'on se concentre, focus sur la gestion, on était obligé de régler des problèmes administratifs pour régler le cas d'Ismaël Jacob. Or, cette stratégie aujourd'hui, que vous mettez en place cette direction technique nationale-là, si elle est approuvée et à ce niveau-là encore, ou s'il faut que la CAF fasse en sorte que, quand il y a ces matchs de compétition internationale, ces dates FIFA, qu'elles permettent, autant les Européens peuvent faire jouer leur... ils ont trois, leur petite catégorie, c'est-à-dire les bleuets et autres, en Angleterre, et ainsi de suite, nous permettent aussi, à nous, Africains aussi, de disposer de ces jeunes-là pour qu'ils puissent jouer pour nos pays. Ça nous permettra de prendre en avance si on joue à l'UCC ou n'importe quel intérieur veut prendre un tel jour, on dira qu'au moins il a joué avec les I-23 du Sénégal, qu'il dispose déjà de sa nationalité sportive. Mais sur le plan quand même des essences épistolaires, je crois qu'on aurait dû faire mieux que ça. Augustin Senghor aurait dû juste prendre son téléphone, parler avec son homologue du Rwanda, discuter sans pourtant plus de des essences épistolaires. C'était pas la peine. Et la Fédération, j'en sais quelque chose, certains étaient même surpris de voir la lettre que la Fédération a envoyée se retrouver sur les plateformes. Mais tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. Là aussi, la Fédération aurait dû comprendre qu'effectivement, si vous envoyez cette lettre-là, vous allez beau chercher la source, où est-ce que ça a fuité ? Mais ça a fuité parce que de toute façon, vous l'avez déjà fait. Voilà, c'est ça. Donc on aurait dû éviter, à mon avis, franchement, ces essences épistolaires et régler ça d'une manière diplomatique. Envoyer une équipe B, ce n'est pas la première fois qu'on le voit, dans une compétition aussi importante que la Coupe d'Afrique, l'Égypte a osé envoyer une équipe B en 1990, jouer contre l'Algérie. Mais tout le monde nous dira que oui, l'Égypte à ce moment-là avait beaucoup plus d'intérêt à jouer une Coupe du Monde. Ils ont préféré ne pas envoyer le joueur à la Coupe d'Afrique à laquelle ils ne trouvaient pas d'intérêt et de privilégier la Coupe du Monde. Mais le résultat, tout le monde sait, l'Égypte a été éliminée dès le premier tour quand ils sont partis à cette compétition italienne. Voilà. En tout cas, les équipes se sont départagées par un nul, un but partout. Et puis, pourquoi pas, pour huiler les relations, à l'avenir, penser, à aller rendre... Voilà. C'est un bon but, quoi. Voilà. Elle est là-bas. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda-Kandé, aujourd'hui, les relations que nous avons, ce n'est pas seulement entre le président de la République, Makissal, et le président Paul Kagame, qui est venu ici à plusieurs reprises. Mais regardez même au niveau de cette relation au niveau du basketball. On va me dire que c'est Amadou Galofal, que ce soit le bal ou la balle basketball africaine ligue, il reste sénégalais et nous sommes fiers que ce soit lui qui dirige cette haute instance. Il a aujourd'hui signé des accords avec le Rwanda qui permettent d'aller jouer là-bas. Le Sénégal est dans la même dynamique que le Rwanda, c'est-à-dire utiliser pas le soft power, mais quand même utiliser le sport pour montrer sa diplomatie. Le Rwanda met le curseur fondamentalement sur le sport pour montrer une haute image de ce pays que nous aimons tous. Donc, on espère qu'on ira jouer son match amical là-bas ou pourquoi pas se préparer si jamais c'est nécessaire parce qu'au Cameroun en 2021, sur la route de la Cannes, le Sénégal a failli se préparer au Rwanda. Donc, voilà, on espère que ça pourrait se produire dans la venue. Alors, on va en arriver au match de demain, au match très attendu mardi entre le Sénégal et l'Algérie. Si c'est, je le rappelle, avait convoqué 25 joueurs à l'UCC, mais on a pris le forfait de 3, Ismaël Assar, Boulaïdia et Formos Mendy. Donc, il va faire avec 22 joueurs. Mais c'est un match plus qu'amical parce qu'il est très attendu, n'est-ce pas, Gandour ? C'est un match amical, mais c'est sur le papier qu'il sera amical. Je pense que, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un match des égaux et puis je reviens un peu sur la conférence de presse de Jamel Belmadi qui parle de beaucoup de points. Il parle d'abord, justement, de ce qui s'est passé sur le match contre le Rwanda. Il a dit que si le Sénégal a fait tout ça pour nous, ça veut dire qu'ils nous attendent. Bon, il est dans son rôle. Jamel Belmadi, il est connu, il va envoyer des pics, il est dans son rôle. Vous savez, un match, c'est un rapport de choc psychologique. Il n'y a que l'imagination qui est à la limite de toute la psychologie qui peut se passer. Après, quand on revient, on regarde un peu, je pense que c'est un match où il y a beaucoup de choses qui se jouent. D'abord, pour moi, aujourd'hui, les trois plus grands entraîneurs du continent, je peux mettre Jamel Belmadi, je peux mettre l'entraîneur du Maroc et je mettrai Al-Youssisse. Pour moi, ce sont les trois meilleurs entraîneurs du continent et qui sont du continent. Donc aujourd'hui, déjà, vous avez un gros combat de coq entre Guillaumet, entre Jamel Belmadi et Al-Youssisse. Donc ça, c'est très important. Ensuite, je pense que, qu'on le veuille ou non, les joueurs restent d'abord des êtres humains. Perdre deux fois contre la même équipe dans une compétition, je pense que ça marque un joueur. Des joueurs qui ont de la personnalité comme ça, des joueurs qui sont, pour moi, des joueurs top mondiaux comme Khalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Sadio Mane et j'en passe et qui ont encore cette image et cette double défaite dans la même compétition en moins d'un mois contre cette équipe d'Algérie, qu'ils le veuillent ou non, instinctivement et inconsciemment, il y a un sentiment de vouloir remettre les pendules à l'heure. Donc je pense que ça, c'est déjà un. Ensuite, c'est deux équipes qui se préparent pour la Coupe d'Afrique. Al-Youssisse avait dit qu'il avait besoin de matchs pour pouvoir se préparer et de matchs contre les grands continents. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à côté de l'Algérie, l'Algérie est en pleine transformation. L'Algérie, aujourd'hui, elle a des incertitudes au niveau de sa ligne de gardien de but. Elle a des incertitudes au niveau de sa défense parce que, par exemple, Messa, Mendi, qui est un titulaire en puissance, n'est pas titulaire au Villarreal. On a des nouveaux qui arrivent entre Tougey, Touga et puis Etnutri qui arrivent. Il n'y a que Atal qui est presque sûr de tenir sa place dans cette défense-là. Au milieu de terrain, il a trois joueurs qui ne sont pas là. Ben Taleb, Ben Nasser, Aouar et même Chita qui ne sont pas là. Donc, c'est un milieu de terrain expérimental. Et il sait très bien que la force du Sénégal c'est au milieu de terrain. Il a l'habitude de jouer dans un 4-3-3. Donc, je pense que ce match-là, il va passer sur un 4-4-2 parce qu'il va renforcer son milieu de terrain. Et devant aussi, il a Slimani qui a 37 ans qui joue au Brésil. Il a Bounesda, notre bourreau, qui n'est pas titulaire. Bon, Ben Rahma qui n'est pas souvent explosif avec cette équipe. Donc, pourquoi ce match est important et pourquoi il n'est pas amical ? Parce que, que ce soit au niveau du Sénégal, on a envie de voir quelque chose. On a envie de se jauger. On est à 4 mois de la Coupe d'Afrique. On a envie de voir un peu l'état d'esprit. C'est un match de personnalité déjà. Et après, au niveau de l'Algérie, lui aussi, il a besoin de se jauger. Il se jauge aujourd'hui contre la meilleure équipe africaine puisque c'est l'équipe championne. Donc, on va rester sur les statistiques. Et donc, ça, aujourd'hui, il a besoin de ça. Donc, ce match n'a rien d'amical. Il va être amical au niveau du tunnel avant d'arriver. Il va être amical dans les échanges de Fagnon. Mais une fois que le match va commencer, vous allez voir, ça va être un autre match. Et puis, il y a une hégémonie qu'il faut asseoir pour le Sénégal. Abdoulaye l'a dit tout à l'heure, on reste le Sénégal. Il a même dit, on ne doit même pas se permettre d'aller faire un match nul au Rwanda. On doit aller gagner. Donc, je pense qu'on ne peut pas se permettre de perdre ou de faire un match nul avec l'Algérie. On doit gagner. Et je pense que même pour Allioucissé aussi, la double équation que Belmadi lui a posée pendant la Coupe d'Afrique en 2019, je pense aussi qu'il a besoin de l'effacer. Donc, c'est pour ça que je dis, ça va être un match explosif. Il n'y a rien d'amical. Et puis, après, vous avez deux entraîneurs pragmatiques, deux entraîneurs qui presque jouent de la même chose et qui ont presque le même relationnel avec leurs joueurs. Donc, c'est pour ça que je dis, ils se ressemblent tellement que tous les opposent. Donc, moi, je dis, celui qui ne regardera pas le match demain va rater quelque chose. Il va rater beaucoup de choses. On parle de certains disent 55 ans, d'autres disent non, le Sénégal a une revanche à prendre. Alors, Ablaï, qu'est-ce que gagner ce match peut faire gagner au Sénégal ? Qu'est-ce que perdre ce match peut faire perdre au Sénégal ? Ça, c'est une excellente question. D'abord, je tiens, moi, vraiment à féliciter la fédération Sénégaliste de football de jouer ce genre de match sur le continent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je crois qu'Alucicien l'a dit et Senghor est dans cette dynamique. Je veux dire, la fédération est dans cette dynamique. D'abord, nous, journalistes, on avait l'habitude de reposer Alucicien et de prendre toujours les petits cylindrés pour jouer. Là, si tu joues contre l'Algérie, tu joues contre le Maroc, tu joues contre le Brésil, ce qui veut dire que tu crains quand même les grands. Mais on avait l'habitude de jouer ces matchs à l'extérieur. Là, on joue chez nous. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas une infrastructure. Aujourd'hui, moi, ce n'est pas du chauvinisme. Moi, je pense que du Caire au Cap de Dakar jusqu'à Djibouti, il n'y en a pas qui ont un stade aussi beau que celui du Sénégaliste. On est justement, Ablaï, sans te couper, on est le quatrième parmi les quatre meilleurs stades du monde. Et en Afrique, c'est le premier. J'ai vu en récent classement. Parce que les autres disposent d'une piste. Celui de Olembe dispose d'une piste. Quand il va à Soaka City, il dispose d'une piste. Le stade Nelson Mandeda de l'Algérie dispose d'une piste. Nous, nous avons un stade de football. 50 000 places, flambant neuf. C'est une fierté pour la jeunesse sénégalaise et pour notre football. Ça, c'est un aspect donc félicitations à la fédération. Il faut qu'on reste dans cette dynamique. C'est cher de faire jouer chez nous. Ça aussi, il faut que les gens l'acceptent. Il faut communiquer pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, jouer ce match-là à Paris, c'est beaucoup plus rentable. Parce que tu déplaces les billets d'avion, tu ne vas pas les payer. Tout le monde est en Europe, tu les amènes tous, tu les réunis, tu loues au stade. Et l'Algérie, c'est l'une des espoirs les plus importantes en France. Le Sénégal, idem, vous remplissez le stade, vous avez ce que vous avez à faire, c'est terminé. Mais permettre à l'opinion publique sénégalaise de venir assister à ce gala des stars, des étoiles, c'est une excellente source. Il faut le magnifier et demander qu'il reste dans cette dynamique. Maintenant, il y a la question que tu as posée. Oui, on va vers une canne. Ce n'est pas pour rien, Gandour l'a dit, qu'on a décidé d'envoyer une équipe B. On a décidé d'envoyer une équipe B parce que la fédération trouve que c'est beaucoup plus important de jouer contre l'Algérie que d'aller se déplacer au Rwanda pour une bonne et simple raison. On est qualifié et on est assuré de terminer premier de notre groupe. Donc, il n'y a pas de trajet le Rwanda. Le Rwanda aussi est déjà éliminé. Donc, l'équité sportive, personne ne va nous le reprocher. Ça, c'est des aspects qu'il faut relever. Mais maintenant, oui, qu'on le veuille ou non, il y a un duel entre ces trois-là, comme il l'a dit. C'est une bonne chose qu'ils le disent comme ça. Il y a même Ebengue, de la RG Congo, qui est dans le 4 heures. Et c'est une fierté aussi pour nous, africains, de voir ces entraîneurs-là être considérés comme parmi les meilleurs dans le monde. mais Belmadi a un ascendant psychologique sur la LUCIC. Souvenez-vous de cette conférence de presse en 2019. Nous étions tous là. Les journalistes sénégalais, on lui pose des questions. C'est-à-dire que... Voilà. Ce sont des mots qu'un entraîneur doit sortir. Et il est fort là-dessus. C'est-à-dire que jouer sur la psychologie de quelqu'un. Il dit, je vous donne le 11 de départ. Tac, 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 tac. Et à LUCIC, quand il sort tel, il va mettre tel. Quand il sort tel, il va mettre tel. Nous, au lieu de répliquer au niveau de notre staff, quelqu'un nous dit, oui, même notre 11 de départ, on voit ça souvent dans les médias. Moi, j'ai toujours dit à la direction du Thébigny National, il faut que vous arrêtiez de parler de ça. Tout le monde sait comment joue le FC Barcelone. L'équipe nationale de France, tout le monde sait. En 2002, pour ne pas aller loin, chez nous ici, n'importe qui, vous allez, Zucca, Matam, Champion, Wodeberg, on vous donne le 11 de départ. Ce qui est important, c'est quand vous avez la balle, qu'est-ce que vous en faites ? Quand vous vous enquissez en but, comment est-ce que vous allez réagir ? Quand vous marquez, comment est-ce que vous allez réagir ? Vos temps forts, vos temps faibles. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Il faut qu'on arrête de nous dire, oui, on vous avait mis votre 11 de départ sur votre papier. Et puis, il y a même un entraîneur qui s'est permis. Ça aussi, c'est des ascendants psychologiques qu'on essaie de jouer sur notre staff. le Nigérian de Asaba, il a même, on le sait, qui porte son nom. Il était le capitain de l'équipe nationale du Nigéria. Il portait le numéro 4. C'est lui qui disait que moi, quand je joue contre le Sénégal, je n'ai pas besoin de regarder les vidéos. Je lis la presse. Parce que nous avons une des presses sportives les plus dynamiques. Mais ça, s'il le dit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous tous, nous ne savons pas ce qu'Aleucisien va faire. Nous ne savons pas ce que Bruno Merci va faire. Nous ne savons pas ce qu'Aleucisien va faire. On ne le sait pas. Ça dépendra du match comment est-ce qu'il va se dérouler. Aujourd'hui, Alucisien a beau joindre de gagner ce match-là. Parce qu'il a perdu deux matchs extrêmement importants. Dans deux phases de zé. Alucisien était quelqu'un qui aimait des joueurs, des équipes qui sortent de leur camp. En 2009, quand on a joué, en 2019, quand on a joué notre phase de poule, dès que le coup d'envoi a été donné, l'Algérie est sortie de sa base et est venue t'éhєgo. Et nous avons gagné. Plus de 34 coups on était sifflés. Si l'Algérie avait terminé ce match-là à 9, on aurait pu L'agressivité était là. Tout ce qu'il fallait. Ils ont sorti, donc il n'y avait pas de question de bloc bas. Ils ont sorti, ils nous ont montré qu'ils étaient capables de nous trouver sur ce que nous savons faire et de nous gagner. On revient en finale. Dès le coup d'envoi, d'après quelques secondes, certains n'ont même pas vu le but, on vit gang qui rentre dans notre camp. J'étais là, mais je n'ai pas vu le but. Et après, qu'est-ce que l'Algérie fait ? L'Algérie a les recroquiviers. Ils ont donné le ballon au Sénégalais. Pendant 90 minutes, on n'a pas pu. décanter la situation. Donc, sur deux phases de jeu, ils ont monté qu'ils étaient fiers. Et je suis très content d'entendre Alucicier aujourd'hui dire qu'ils ont gagné. Comme tout, comme Sadia Mane l'a dit. C'est ça, un grand joueur. Oui, en 2019, ils nous ont battus à deux reprises parce qu'ils étaient plus forts que nous. En 2021, à la Cameroun, nous avons gagné parce que nous étions meilleurs que tout le monde. Aujourd'hui, c'est deux champions d'Afrique, 2021 et 2019, qui vont se croiser. Forcément, tous les yeux vont être braqués. Effectivement, je suis d'accord avec Gandrour. Il n'y a rien d'amical dans ce match. Absolument rien. Maintenant, le discours, les mots utilisés, je peux comprendre, Alucicier, il va le dire. L'autre, il va utiliser d'autres mots, mais tout le monde sait que Alucicier veut gagner ce match-là. Belmadi aussi, qui est dans une situation très inconfortable. Plus compliquée que celle d'Alucicier veut gagner ce match. Mais l'un dans l'autre, si tu gagnes ce match-là, c'est important sur le plan psychologique, pour répondre directement à ta question, sur le plan psychologique. Mais attention, si tu le perds, si tu le perds, ça peut te pousser aussi à te remettre davantage en cause. Parce que moi, ce que je crains, c'est quand tu gagnes ton match, tu te vois déjà sur la plus haute match du podium au soir du 11 février 2024. Or, on ne gagne jamais un match sans l'avoir joué. Mais quand même, c'est bon pour le Moira. Oui, c'est extrêmement bien pour le Moira. Mais n'oublions pas, moi, et ça, Amaratra, on lui avait dit ça, en partance pour la Cannes 2015, je crois, si je ne m'abuse, ou 2012, le Sénégal, c'était un épouvantail. 2012, en Guinée équatoriale. On avait gagné la RDCongo, on a battu ici le Cameroun, on est partis, on a fait ce fameux match du 4 juin 2011, et on se croyait très beau. Mais avant de partir, il y avait des signes avant-coureurs. Le Maroc est venu ici, au stade, le procès d'Arsenghor. Il nous a battus 2-0. Si vous vous souvenez, la presse avait alerté, on jouait avec 4 attaquants à l'époque, les meilleurs dans le monde. Il y avait Dembaba, il y avait Moussa Sow, il y avait Damdoï, Papis Dembaba Sissé. Mais le problème, c'est que quand ils mettent ces 4 attaquants, le milieu de terrain est dégarni. On avait averti ça pour Amarak Traoré et Abdoulaye Sarr. Ils n'ont pas prêté attention à ça. Ils sont partis, on a pris 3 matchs, 3 défaites, on est rentrés à l'Amazon. On est rentrés en 2012. Alors, il ne nous espère beaucoup, il faut qu'on avance un peu. Je voulais parler d'un sujet très rapidement, chacun de vous va se prononcer là-dessus, c'est l'histoire des biais. Nous avons été interpellés à même depuis des jours, les gens nous appellent. Où est-ce qu'on peut trouver les biais ? Ils ont commencé samedi, mais c'est la croix et la bannière pour en trouver. Alors, à un moment donné, on avait même pensé qu'il fallait utiliser, avec le développement technologique, donc les biais, la vente en ligne, etc. Aujourd'hui, c'est un véritable calvaire pour trouver le sésame. Chacun d'entre vous se prononce sur cette question. Très rapidement, on passe. Oui, mais moi, ce que je pense, c'est que ça, ça reste du côté administratif. Je pense qu'Ablaï sera beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus outillé pour expliquer tout ça. Mais aujourd'hui, quand on dit que tout est disponible et que vous avez des retours, parce que même nous qui ne faisons pas partie de la fédération, même Ablaï, je pense qu'il a reçu beaucoup de messages depuis ce matin, j'en ai reçu beaucoup, où les gens nous demandent exactement où on peut avoir. Je pense que la fédération est justement sur les trois, je ne vais pas dire grief, mais sur les trois points où Ablaï a beaucoup insisté sur la communication aussi pour cette fédération, je pense que là, c'est important. Il faudra communiquer, il faut être beaucoup plus ouvert. On aurait aimé aujourd'hui avoir quelqu'un de la fédération qui nous explique exactement quel est le souci. Mais pourquoi ne pas passer ? Moi, je sais très bien que, par exemple, pour les billets de Coupe d'Europe, on les reçoit par mail, on les reçoit en billets électroniques. Aujourd'hui, avec le développement, avec les QR codes, avec les codes à barres, c'est facile. On peut rentrer sur le site, acheter. Aujourd'hui, je pense que ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes. Justement, peut-être ces longs files d'attente et toutes ces complications qui font en sorte que ce n'est pas accessible. Après, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne se passe pas ? Moi, je préfère analyser un 4-3-3 et un 4-4-2 que d'analyser sur les billets. Mais non, mais c'est important de le dire parce que, de toute façon, quand vous êtes acteur, quand vous allez présenter une pièce de théâtre, si vous allez présenter une pièce de théâtre où il n'y a pas de spectateur, mais l'acteur n'a pas envie de présenter sa pièce. Donc, aujourd'hui, c'est pareil pour le football. Si vous voulez aujourd'hui que vos joueurs se donnent à fond, si vous voulez que vos joueurs sentent l'engouement populaire, si vous voulez que vos joueurs sentent que la nation est derrière eux. Ensuite, dans ce stade que j'ai appelé à l'inauguration le chaudron de Diab Niadou, je continue à dire qu'il faudrait que ce soit un chaudron. Allez demander à l'Égypte. Justement, demander à l'Égypte, mais demander aussi à toutes les équipes qui ont ce stade mythique qui fait qu'en sorte, quand vous rentrez, que vous êtes une équipe adverse, vous commencez à trembler, vous avez les jambes en coton, c'est parce que vous savez qu'il y a 50 000 spectateurs qui sont en train de pousser derrière et qui vous poussent à la faute. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on comprenne le sens justement qu'on veut donner à ce stade-là. Et ce stade-là n'est beau que s'il est rempli. Il est beau en décoration, mais s'il est vide, il va être creux, il ne va pas être beau. Donc, je pense qu'il faut tout faire pour remplir ce stade. Il faut tout faire pour qu'on ait les 50 000 personnes qui vont venir soutenir l'équipe nationale du Sénégal. Et puis, vous allez voir que la prestation d'un Sadio Mane ou la prestation d'un Idrissa Ganagé ou la prestation d'un Khalidou Koulibaly ou même la prestation d'un Idrissa Ganagé sera tout à fait différente avec 10 000 spectateurs qu'avec 50 000 spectateurs. OK. Ablaï, c'est cette question de biais. Bon, moi, c'est cette question. Effectivement, j'ai l'habitude de dire quand il y a que notre équipe nationale en standing. C'est une équipe professionnelle. Il est hors de question que la fédération reste à l'État où elle est. Il faut qu'on avance, il faut qu'on progresse. Le professionnalisme jusqu'au bout. On ne peut pas disposer d'une équipe pareille et traîner certains tards. Ce n'est pas possible. On avait commencé sur la vente en ligne. Il faut continuer là-dessus. Il y a eu des failles. Mais dans n'importe quelle chose, il faut quand même démarrer. Vous aviez démarré. C'était le premier match contre l'Algerie. Tout début, il y avait des difficultés. Heureusement pour nous, nous avons gagné. Parce que ce jour-là, si on avait perdu, si on n'était pas qualifié, ça allait être une catastrophe. Ça, on le reconnaît. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième chose, ça revient à la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai entendu Sam Bagnay, que je salue de passage. Il a parlé tout à l'heure sur RFM. Maladine Ndiagne l'a interpellé. Mais moi, je ne m'attendais pas à cette réponse. La réponse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que les Sénégalais, ceux qui veulent regarder le match, n'arrivent pas à trouver le César ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? La fédération a écoulé. On les accuse. On dit qu'ils donnent des blocs. Si ce n'est pas vrai, il faut dire que ce n'est pas vrai. Deuxième chose, moi, je sais qu'effectivement, on interdit, ça, c'est la fédération qui l'a établi, je crois, de vendre à quelqu'un plus de cinq tickets. Oui, voilà. Mais qu'est-ce que font les gens qui sont dans le marché noir ? Le marché noir, vous allez aux États-Unis, en France, partout, il existe. Maintenant, dans le marché noir, aujourd'hui, les jeunes, ils s'organisent pour revendre. Tu amènes ton cousin, ta tante, ta soeur, ta petite soeur, tout le monde, il faut que tout le monde a la queue. Et chacun achète cinq ou dix tickets. Il y a d'autres Sénégalais aussi qui n'ont pas envie de se déplacer, qu'ils ne veulent pas bouger pour fédéralisme ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils ne veulent pas se bouger. Mais dans tous les cas de figure, il va falloir quand même qu'on trouve une solution par rapport à ça. On ne peut pas vendre des tickets en 1960, aller au stade des procédés d'Arzangor, au stade de Moudiop, aller partout pour acheter un ticket. Et on est en XXIe siècle, on va continuer à vendre avec... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il va falloir innover. Aujourd'hui, même au niveau de l'administration sénégalaise, moi, à l'époque, quand tu cherchais une quittance, tu allais, tu faisais la queue ? Oui. Au niveau de la sénélec, pour payer de l'eau, au niveau de la sénélec pour payer de l'eau, ou bien pour les payer de l'EVTC. Moi, on me réveillait, je me levais à 6h du matin, je quittais 16h ou 17h. Mais c'était une grosse catastrophe. Aujourd'hui, tout change. Il faut qu'on reste dans cette dynamique de changement. Il faut tout moderniser. Il faut trouver une plateforme. S'il faut payer quelqu'un, on le paye, qu'il vient faire ça. Mais il faut qu'on quitte cette situation-là, parce que sinon, on va accuser, à tort ou à raison, la fédération sénégalaise du football. Or, je pense que quand même, elle peut faire mieux, et elle est peut-être en train de faire mieux, sauf sur le plan de la vente, de la commercialisation, véritablement dédiquée. C'est un véritable problème. S'il faut améliorer pour l'avenir, il faut le faire, parce qu'on ne peut pas, comme l'a dit Aboulaye, continuer à vivre ce qu'on vivait. Il y a de cela 20 ans, 30 ans derrière. Alors, dans un instant, on revient au match Sénégal-Algérie. Le temps de voir très rapidement la publicité, et puis également de voir d'autres actualités, notamment en basketball. C'est tout de suite. L'énergie de cette terre prend vie dans les rêves et les souvenirs. Elle s'éclaire dans ses nuits improvisées et nous mène vers de nouveaux horizons. Elle naît dans le cœur de ces hommes, de ces femmes. L'énergie de cette terre vient d'ici. Elle vient d'Afrique. Et elle vibre en chacun de nous. Je suis poweré par l'Afrique. Orix, station service. Powered by Africa. Les gens, ils sont en train de nous. Oui, oui. Eh, boy, comment ça se passe ? J'ai eu le mal. Exil, exil. Golgi, comme d'abord ? Comme d'abord. D'accord, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas se mettre en place. Je n'ai pas ce que j'ai fait. Oui, oui, oui. Baseball. Et les sports endowels, tous les joueurs de Beth Klik. Vis le sport plus fort avec Beth Klik. merci donc à nos sponsors betclic également oryx et puis total énergie total énergie qui vient de nous rejoindre qui va nous accompagner dans sport 2 s bienvenue donc aux nouveaux compagnons total énergie vous le savez vous avez vu cette campagne cette campagne qui va donner l'occasion à un enfant de notre pays de devenir ramasseur de balles lors d'un match de total énergie caf coupe d'afrique des nations côte d'ivoire 2023 donc c'est une belle opportunité alors le jeu ouvert depuis le 1er donc de ce mois ça va se poursuivre jusqu'au 30 septembre il faut continuer donc pape samba si vous avez des petits frères des cousins des cousines les petits sœurs qui peuvent aller jouer ils peuvent aller le faire sélection du gagnant ce sera au mois d'octobre prochain alors c'est pas tout le monde qui peut jouer à la c'est les enfants concernés sont donc âgés de 13 à 16 ans 13 à 16 ans voilà c'est réel dix ans plutôt 18 ans 20 ans vous l'endemme jeu parce que 13 16 ans n'y est joué alors donc participez au jeu en répondant à un quiz disponible sur je note bien l'adresse total énergie point sn total énergie au pluriel c'est coller c'est un non seulement un non seulement donc total énergie avec i es à la fin point sn donc aller jouer et puis gagner l'occasion d'aller vivre l'événement donc le plus grand événement du sport de football en afrique c'est à dire la coupe d'afrique des nations nous allons parler de basket juste en plus bref rappeler que l'allemagne a été sacrée championne du monde elle a battu la serbie hier 83 à 77 et puis un match de classement le canada qui termine troisième en battant les états unis 127 à 118 127 pour canada 118 états unis après prolongation les états unis qui ont l'habitude d'amener d'amener une forte équipe aux jeux olympiques mais équipe moindre à la coupe du monde on verra alors chez nous également retenez qu'en filles la ville de dakar a été sacrée championne en battant la jeune arc 60 à 35 playoff retour à l'allée déjà vidéo dakar été donc victorieuse 69 à 53 donc là c'est vidéo dakar championne du sénégal pour cette saison un garçon je le disais tout à l'heure dans le sommaire la douane va encore attendre pour savoir si elle va encore présenter le sénégal à la prochaine biel parce que tout simplement le tenter du trophée de champion a été battu par l'agenda hier lors des playoff retour donc on a une victoire de chaque côté donc la belle qui va les départager et puis le tirage au sort des demi-finales de la coupe du maire de dakar c'était vendredi retenez les affiches en dames il y aura duc jean d'arc ça c'est l'affiche et puis ville de dakar gba gba c'est une équipe de deuxième division un garçon il y aura duc ville de dakar et puis il y aura l'espèce parcellation ni contre le vainqueur de jean d'arc pour autrement de dakar alors on revient sur la cérémonie très rapidement avec donc je rappelle s'embâguer le président de la ligue de dakar et puis le maire de dakar par télépidia c'est tout de suite c'est 65 de basket qui vont de la plateaux jusqu'à bambidor actuellement les compétitions sont en cours au niveau de la petite catégorie et nous avons reçu les instructions pour faire cette année de belle fête pour ses enfants mais permettez moi aussi de vous dire monsieur le maire avec l'ancienne mairesse de dakar madame wagini et un partenaire qui est basé aux jeunes en france nous avions eu la chance de doter des équipements des maillots et des matériaux didactiques à tous ces jeunes basketaires et bien entendu notre souhait cette année quand même c'est de faire de sorte que cette dotation que les enfants avait pour qu'on puisse la renouveler cette année donc de fait pour vous dire que nous sommes très satisfaits du travail que vos équipes sont en train de faire avec la ligue de dakar nous en profitons quand même pour rendre en vivre en hommage aux équipes qui sont qualifiées cette année à coup sûr nous allons avoir des dénus finales relevés et n'en parlons pas des finales le comité directeur les membres de la ligue ici présent vous remercie sincèrement hier nous avons mis un comité pilotage pour les finales mais je pense que les jeunes dames les braves dames qui sont là madame aïdouad et c'est le boudou et toute l'équipe souhaite vivement s'il y a moyen et si le temps le permet qu'on puisse amener ces belles finales à dacar arena je vais bien sûr féliciter la ville de dakar mais je pense que mon cher ami yam je lui ai déjà fait remonter toutes les critiques qui me parviennent parce que je suis issu d'une famille du basketball et j'ai dit à yam je lui dis mais moi j'ai été interpellé les gens considèrent qu'on gagne des coups parce que on met presque tous les moyens sur nous même il a rigolé mal et non chez le maire ce n'est pas le cas eux aussi ils ont les moyens donc seulement pour dire que j'aurais souhaité vraiment avec la ville de dakar et bien sûr la scie de dakar est un club et comme tous les autres clubs ont leur source de financement mais comme vous le savez la ville de dakar est une institution d'utilité publique le sport étant une compétence transférée j'ai déjà indiqué à yamak que ce serait bien qu'on puisse réfléchir sur comment la ville de dakar peut accompagner les clubs de basketball de la ville de dakar dans le périmètre communal voilà vous avez entendu donc le maire précisé tout à l'heure que comme l'ont souligné certains ont même beaucoup de moyens avec la scie ville de dakar mais la république du président yatma c'est que beaucoup également mettre les moyens comme le duc comme la gendar pour donc pouvoir avoir des résultats alors à l'occasion de ce tirage au sort on a pu accrocher les gens de l'us parcelles assénie ils vivent un véritable calvaire beaucoup de difficultés ils ne voient même pas le diable pour lui tirer la queue on va écouter un membre donc de l'uspa lui un sportif de parcelles assénie et puis on revient on vit des moments vraiment très 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 difficile par manque de moyens l'année passée on était en première division mais on est redescendu en deuxième division à cause de manque de moyens et un manque de subvention de la mairie à cause des peu querelles politiques on peut pas on peut pas bénéficier de sous vos subventions et il n'y a que le président monsieur osman faille et son adjoint monsieur cher gay qui sont qui 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 font tout qui donne le transport qui qui donne les regroupements qui donne les chaussures qui qui font tout donc c'est compliqué parce qu'une personne ne peut pas gérer un club et nous franchement on représente les parcelles assénies on représente le drapeau des parcelles assénies et l'état du terrain que où on s'entraîne c'est c'est vraiment c'est catastrophique et tant bien que moi on est arrivé en demi finale de de la coupe du maire n'est pas allé voir la mairie pour qu'elle vous apporte son soutien on est allé là bas on est allé le voir mais il nous a clairement dit que il peut pas nous donner une subvention qui va aller à l'ouspa parce que c'est monsieur le maire qui l'ancien maire moussa si qui est le président de l'entité de l'ouspa vous savez l'ouspa ça ça cadre des la natation football féminin football masculin et le basket et c'est que les politiques là font que on peut pas bénéficier de subventions ni d'aides venant de la mairie et je pense que c'est c'est déprogable on a plus de plus de 50 jeunes on a toutes les catégories garçons filles minimes cadets jusqu'en seniors on est en deuxième division mais on joue presque les premiers rôles en deuxième division donc je pense que c'est une équipe dont s'il ya si on a une petite aide on pourra aller loin alors parlons à présent du grand événement de basket qui arrive la grande finale de la coupe de la ligue avec comparé l'âge d'aï pdg d'origine et sa des estiviers retenir la date à blaï c'est le samedi 16 septembre 2023 à 19h au stadion marc indiaï tout le monde est invité à blaï vous êtes invité l'an pc invité dans vous êtes invité tout le monde du sport est invité alors nous sommes allés justement voir les entraînements des deux clubs les finalistes c'est à dire duc et à essai ville de la car on voit ça tout le fait finalement c'est une fête donc dîner préparer ou mentalement physiquement amokin yendi d'adjel ville de la car parce que j'ai joué d'affo comme les boba roi comme la laine boba comme la laine d'individuellement amena laine aussi collectif donc et boumou hamla voilà j'ai aussi parce qu'on a joué ensemble donc voilà améni d'un boba donc il n'est préparé ou si l'or boba haba ishallah comment est favori non mais je préfère djohlen favori parce que puisque trois dernières années il n'yom n'yom n'yot fait que tant que moi donc on n'yom n'yom favori et je n'ai qu'une fille en tant que capitaine ban appel à l'indy lancer pour une mobilisation comment l'indy wo n'yom n'yop le c'est inchallah nous n'yom soutenir nous diapeler nous fait seul grader comme n'y n'est qu'à dans guise et si y'en est finale à que duc donc pourquoi il mouna n'a n'yom n'yom n'y en ex région et ça bouge des messages d'ina n'yom déplacer ou n'yom diapeler n'yom c'est pas évident aussi à jouer trop fait bon améni brome mme kou makla ducoun ducouni représenté tifié sénégal donc c'est pas évident donc d'un petit profiteur rex de co challenge nous challenge le pour nous permettre nous d'abord de remercier les autorités du coup en l'occurrence le directeur les supporters les membres du comité et aussi féliciter encore les joueuses et mon staff avec qui je travaille vraiment ça fait énormément plaisir parce qu'on voit le travail que des s abbas sur le basket en parrainant cette coupe est vraiment c'est une opportunité c'est une chance moi je dis souvent de jouer vraiment cette coupe est vraiment on peut que s'en réjouir et dire alhamdoulilah et rendre grâce au bon dieu et on pense que vraiment cette fête sera belle le duc est un grand club voilà c'est le club le plus titré du sénégal et je serais tenté même de dire d'afrique donc voilà on est venu avec un nouveau challenge donc on sait que depuis pas mal d'années voilà il y a il y a il y a une disette donc on a on a gagné sur le plan voilà national donc vraiment cette coupe est une opportunité c'est une opportunité vraiment de remettre cette équipe en selle vraiment et de de gagner cette coupe vraiment nous ferait vraiment énormément plaisir et aussi entrer dans le cadre de cette reconstruction sur laquelle sur la voie sur laquelle on est vraiment et pour mettre un bon une bonne équipe vraiment très compétitive et vraiment redorer au duc vraiment son blason d'entend que que dit le coach du cinquante cinq ans ou il y a un favori bon on peut dire cinquante cinquante ans on peut dire cinquante cinquante même si ville de la carte par favori quand même c'est une équipe que l'on connaît très bien voilà mais comme je le dis une finale en général c'est c'est cinquante cinquante parce que on dit qu'on a on a les chances vraiment d'aller sur un match on a les chances vraiment d'aller gagner cette équipe mais c'est une équipe quand même qu'on respecte parce que c'est une équipe qui est en train de régner depuis trois à quatre ans donc une équipe très expérimenté mais cela n'empêche en rien et n'enlève en rien vraiment la qualité de notre équipe on est tout le temps confiant que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est qu'on a gagné chaque fois que nous faisons l'entraînement et quoi les supporters sont éparpillés un peu partout nous sommes dans les régions dans la banlieue n'a qu'on a organisé ce comité pour que le jour j ils gagnent la bataille de la mobilisation ou c'est c'est une question assez assez compliqué à répondre mais quand même on est en train de tout faire pour pour essayer d'amasser le maximum de supporters pour mon amac au pas d'équipe les ressources humaines aussi c'est vrai que tasna mais je me dis que amener à et oublier à l'eurocidacar bihamnet et gneom ils sont disposés à vous êtes en finale parce que les gens ne sont pas fait qu'ils ne sont pas fait qu'ils ne sont pas mais quoi qu'il advienne nous on a on a fort espoir que vous enlève le maximum de personnes C'est le conseil, on peut payer de la mettre un peu. Si on veut, on sera géré des tickets, le transport, et les restaurations. Cela signifie que les derniers matchs ne sont pas de finir. On entend tous les plans. Sérieuse le premier président. Oui, exactement, nous devons faire de l'origine. Nous devons faire des décisions. Cette chance est comme un point de départ. Comme quelqu'un est ici, nous sommes en train de faire un point de départ. Parce qu'il y a un point de ralliement des métiers. Donc nous sommes en train secteur par secteur. Comme les étudiants, nous sommes en train de faire un point de départ. C'est le temps que nous prenons. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Donc on va faire secteur par secteur. C'est un challenge pour tout basketeur de pouvoir remporter la Coupe El-Aginjaï pour les efforts qu'il fait pour le basket. Parce qu'il accompagne le basket depuis des années. Donc ce serait un plaisir en tout cas pour une équipe comme le Duc de pouvoir compter parmi les trophées quand même que nous avons, le trophée El-Aginjaï. Le Duc est habitué à vivre les finales. Donc nous sommes habitués à ces joutes-là. Donc comme d'habitude, la direction ne désignera pas sur les moyens pour accompagner, en tout cas mettre les joueuses dans d'excellentes conditions et les supporters aussi. Pour que ce soit d'abord une fête de la jeunesse avant toute chose. Parce que nous la voulons quand même une belle fête pour le basket. Le directeur, il sera ? Oui, probablement il sera présent, Inch'Allah. Alors nous sommes dans un contexte particulier. On est en vacances, le campus est vide. C'est un autre challenge pour vous, la mobilisation ? Oui, tout à fait. Mais heureusement quand même, le comité des supporters est un comité extrêmement dynamique. Ils ont des membres un peu partout qu'ils vont certainement tous rallier le campus ce jour-là pour accompagner l'équipe. C'est une motivation pour nous parce que nous savons qu'il n'y a pas de l'équipe. On s'est passé au final. Nous sommes en train de travailler, nous devons faire ce que nous devons faire, mais nous devons faire ce que nous devons faire. Mais nous devons faire ce que nous devons faire. Nous devons faire ce que nous devons faire, mais nous devons faire ce que nous devons faire. Je pense d'abord à féliciter le parrain M. Elas Ndiaye pour dire à un grand monsieur qui sert beaucoup au sport sénégalais, et pratiquement au niveau de la culture et de tout ce qui est sport sénégalais, je pense qu'Ela Ndiaye est un grand monsieur qui s'inversit pour le sport sénégalais. Donc je lui rends hommage vraiment pour cette distinction d'être le parrain de la Coupe de la Ligue. Maintenant, au niveau de la ville de Dakar, je dis ça va Alhamdulillah. D'abord remercier le bon Dieu le fait de jouer cette deuxième finale. On sait que ça ne va pas être facile face à une bonne équipe du Duc. Je pense qu'il mérite beaucoup de respect. Une équipe qui joue le grand rôle dans ce championnat. Maintenant, ce qui est important, c'est de continuer à travailler en équipe. Et on sait qu'une finale n'est pas facile. Contre cette équipe du Duc qui vous considère comme le favori de la finale ? Oui, favori c'est trop dire pour cette saison. Pour le moment, rien n'est encore acquis. Nous n'avons encore rien gagné pour cette saison. C'est vrai que nous sommes sur des tableaux. Mais rien n'est encore acquis cette saison. Nous n'avons encore rien gagné. Et je pense que si on arrive à tirer les meilleures équipes, c'est vrai qu'on va citer la ville de Dakar, on va citer aussi Duc comme l'agent d'arc. Donc pour moi, il n'y a pas de favori. Il faut partir 50-50. Préparer sérieusement, on sait que ça ne va pas être facile, c'est tout. Et puis, le fait d'être le détenteur du trophée, c'est une pression pour vous ? Pour de pertes ? Ou motivation ? Vouloir garder le trophée ? Oui, moi je dirais les deux. Parce que c'est une source de motivation déjà d'être le vainqueur et de jouer la deuxième édition. Je pense que ça, c'était des ambitions par rapport au club. Maintenant, c'est vrai que ça ne va pas être facile aussi de gagner l'année dernière et rejouer cette année. Il y a une pression derrière, mais je pense que c'est ça le sport. Ce qui est important, c'est se préparer comme il faut et en équipe, et puis jouer avec l'esprit du jeu et le faire-play. C'est ça le fait qu'on va faire de la finale. C'est ça le fait qu'on y a. Ils vont se mobiliser dans notre tourbine, pour supporter l'animation. C'est la fête, tu comprenez ? Inch'Allah, nous devons faire des choses comme ça. Vous comprenez ? Parce que la fille est une équipe d'enfants. C'est une équipe d'enfants. Inch'Allah. C'est bon. Parce qu'il y a des références. Il 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 est un peu comme ça et d'être là. Empecemos. Il y a des références. Un peu de fare-play. Il est bon. Quand j'ai un appel de lancé, j'ai du sport pour faire passer dans la finale. Wouah ! Une autre avant de faire-play c'est un sport. Surtout sur le basket, c'est une affaire de nobles. Même pour les sports du Sénégal, il faut qu'on puisse faire des supporters. Parce que faire des balles, c'est tout. On est en train de mettre toutes les conditions qu'il faut pour réussir non seulement le pari de l'organisation, mais aussi de la participation. Et je souhaite vraiment qu'il y ait une consécration pour l'effort de nous fournir durant toute l'année. Véritablement, on donne cette étape-là. Et remercier le bon Dieu d'arriver à la finale. Parce que quand une équipe arrive à la finale, c'est parce que beaucoup de sacrifices ont été consentis. Et c'est valable pour l'ACV de Dakar cette année-ci. Véritablement, l'encadrement, les staffs, les joueuses, tous, vraiment, ils ont fait le maximum pour arriver à cette finale-là. Donc, vraiment, nous n'ayons pas la règle d'Emsi Djam. Et puis, véritablement, remporter le trophée. Le maire de Dakar, c'est un ami du parrain. Est-ce qu'il sera de la partie pour d'abord venir supporter son équipe, mais aussi accompagner le parrain ? Absolument. Comme vous le savez, le maire Barthélémy Diaz, au passage, nous le félicitons, nous le remercions. Et étant des sportifs. Et ce qui est sûr, il sera présent à cette finale-là. Et d'ailleurs, encourager son équipe, mais aussi encourager tous les sports d'Akaroa. L'appel au fair play que vous lancez en tant que dirigeant du club finaliste. Là aussi, je renouvelle mon appel véritablement à tous les supporters de faire preuve de fair play. Parce qu'aujourd'hui, le sport est devenu un sport de convivialité, véritablement d'ouverture. La violence n'a pas sa place dans le sport. C'est pourquoi nous, à notre niveau, nous ferons tout ce qui est possible véritablement pour venir jouer dans la sportivité, dans le fair play. Et véritablement, que le meilleur gagne au fond. Voilà, donc je rappelle que le parrain a reçu donc les organisateurs pour remettre la subvention qui va leur permettre d'organiser ce grand événement. On voit l'événement. Pour une fierté d'avoir bien eu l'honneur d'être reçu par M. Ndiaye. Nous avions commencé l'aventure l'an dernier. Et l'année dernière, il avait souhaité le bon Dieu pour que cette année, qu'on puisse avoir l'opportunité de refaire la finale. Et la Ligue de Dakar, la Fédération de Basketball, en particulier son président Ahmed Babakar Ndiaye, qui avait accepté l'an dernier d'inscrire ce trophée et la Ndiaye dans le calendrier du basket sénégalais. Et donc, l'an dernier, nous avions eu l'occasion de faire une belle fête. Je pense que cette année encore, nous comptons sur l'expérience de la DSTV pour qu'on puisse encore une fois relever le niveau de l'organisation. Et cette année, nous aurons une belle finale entre le Dakar University Club et l'ASV de Dakar. Deux équipes qui mobilisent, deux équipes qui ont une force de frappe. Et je pense qu'Inch'Allah, la fête sera belle. Comme l'an dernier, le parrain nous a reçu, qui a donné une subvention à la Ligue de Dakar pour qu'on puisse organiser une belle fête. Une belle finale en son et lumière qui va démarrer à 19h. Je pense que nous sommes en train de voir les artistes qui vont venir. Donc là aussi, la DSTV, par son expérience et Mme Ndiaye, ils sont en train de voir. Mais ce sera une finale son et lumière. Il y aura des invités de marque. Et je pense qu'Inch'Allah, les prix seront abordables. Et nous lançons un appel à tous les féruis du basket pour qu'ils puissent supporter le basket Dakarois qui feront la fête, Inch'Allah. Nous avons été choisis pour équiper et habiller les joueurs lors de la finale qui sera célébrée ce samedi 16 au stade Marous Ndiaye. On est vraiment très content d'être choisis parmi les sports. C'est une première parce que c'est une nouvelle entreprise. On vient de démarrer, mais vraiment, on est purement local. Et puis en plus bref, notez sur votre agenda la détection féminine des filles à l'ASC Dakar Sacré-Cœur. Pour les catégories U15 et U18, ce sera ce samedi 16 septembre. Le U15 est sélectionné entre 2009 et 2010. Le U18 est né en 2006, 2007 et 2008. Démarrage pour ce qui est des U15 à 8 heures et pour ce qui est des U18 à 10 heures. 100% gratuit avec excès de naissance ou carte d'identité, donc ce samedi 16 septembre au complexe Dakar Sacré-Cœur. On va très rapidement parler avant d'avoir les réactions de chacun sur cette finale qui arrive, mais juste souligner quand même ou dire chapeau à nos lions par basket fauteuil roulant parce qu'ils sont en train de réaliser des prouesses du côté d'Akra. On aura l'occasion d'y revenir. On va même les inviter ici parce que je pense qu'ils méritent d'être invités. Ce n'était pas évident avant leur voyage sur Accra. Beaucoup de difficultés finalement réglées au dernier moment. Je pense qu'ils sont partis. Ils nous ont représentés dignes. Ils sont en train de nous représenter dignement. Alors, on aura l'occasion de les accueillir ici, donc, Inch'Allah, sur ce plateau pour en parler. Alors, Ablaï, le 16, vous êtes invité à la finale de votre grand frère. Oui. Alors, je suis invité à Jean-La-Boham. Je suis un grand frère. Donc, on y sera, Inch'Allah. Et j'en profite aussi pour le féliciter, lui féliciter pour tout ce qu'il fait pour le sport. Pour le sport parce que ce n'est pas seulement au niveau du basket. On a l'habitude de dire que les droits de télévision sont extrêmement importants pour booster le sport. Mais il y a eu des gens aussi qui ont eu à faire beaucoup pour le sport sans bourse de lier. Donc, lui, il en fait partie. Donc, je lui dis chapeau à l'homme de Wuduru. Voilà. Donc, il faut une délégation de l'ANPS attendue. Docteur ? Vous savez que je suis un fervent supporter d'abord de l'équipe nationale. Mais bien sûr, j'adore le basket. Donc, on ne peut pas avoir fait l'école Saint-Michel sans avoir touché au panier. Donc, oui, on y sera, on y sera. Et puis, des personnes comme ça qui font beaucoup pour le sport, je pense que c'est à signaler, à féliciter. Et puis, il faut continuer comme ça. Je pense qu'on est sur la bonne voie avec des personnes qui ouvrent un peu des nouvelles perspectives à ces sportifs-là. Voilà. Surtout qu'on aura une belle affiche. AS et Ville de Dakar. Et le Dakar Université que vous avez vu tout à l'heure, les préparatifs des deux finalistes. Donc, c'est une belle affiche qui s'annonce. Alors, spectacles, son et lumière. Beaucoup de surprises, de belles surprises. Alors, on revient au football pour clôturer cette émission. Alors, juste rappeler, Ablaï, les forfaits d'Ismaël Assar, de Boulaïdia, sur tous ces deux, puisqu'on rappelle aussi que Formos ne sera pas de la partie Ismaël Aboulaï. Pas d'appréhension par rapport à ces deux forfaits ? Ou vous pensez qu'il y aura de potentiel remplaçant pour ce match ? Oui, il y aura de potentiel. Vous savez, quand même, il y a des joueurs, souvent, ça, c'est des langages, c'est des éléments de langage qu'on a. Dans une équipe nationale du Sénégal, s'il n'y a pas ça, Djemané, il y a un trou. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais c'est la vérité. Si vous pouvez disposer d'Ismaël Assar, vous n'allez jamais y renoncer, parce que c'est la percussion, c'est la vitesse. S'il n'est pas là, il n'y a pas un joueur, en tout cas de sa calibre, qui sait faire ça. Et je suis sûr que les Algériens aussi vont être contents de l'entendre. C'est vraiment dommage pour l'UCC. Mais l'équipe nationale du Sénégal aussi, reste l'équipe nationale du Sénégal. On a eu à gagner des matchs très difficiles, sans souvent des ténors. On a eu à gagner des matchs dans une défense où il n'y avait pas une qualité de colibali. On a eu à gagner des matchs extrêmement importants sans Sadio Mane, comme je l'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, si on a tous les joueurs, tant mieux. Mais si on n'a pas quand même, je pense que c'est un peu compliqué de jouer un match pareil sans Ismaïla. C'est un bon élément sur lequel Alliou aurait dû vraiment compter. Ce vrai d'Ismaïla Sarr avec sa pointe de vitesse, vous pensez qu'Alliou a des solutions de rechange pour pallier cette absence ? Ça fait partie du jeu. Quand vous sélectionnez 25, 23, 22 joueurs, c'est parce que vous savez que les 11 qui vont être sur le terrain ont, je ne vais pas dire à niveau égal, mais vous avez les solutions. Ça fait partie du jeu parce que dans une compétition aussi comme la Coupe d'Afrique, vous pouvez avoir des blessures, vous pouvez avoir un carton, vous pouvez avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, il faut essayer de faire sans ces joueurs-là. C'est très compliqué pour un entraîneur à un ou deux jours d'un match comme ça important de perdre un élément qui est un élément clé dans le dispositif que vous voulez faire. Bon, je pense que la solution serait peut-être Illiman, Illiman Diaye sur ce côté-là. Pour Boulaï, je pense que ça nous permettra peut-être de voir Nicolas, de revoir Habib Diallo. Bon, Habib, on l'a souvent vu, mais plutôt Nicolas démarrer dans un match de ce niveau-là. Surtout qu'il est en forme là. Surtout qu'il est en forme. Après, Abdoulaye l'a dit, on est une équipe qui est respectée, on est une équipe qui a gagné des titres, on est une équipe qui peut plus se permettre de se dire, on est à un ou deux éléments près. Donc, je pense que comme on dit, celui qui veut, le succès de toute une opération réside dans sa préparation. Donc, il faut préparer, il faut savoir, il faut avoir les solutions bis, il faut avoir les alternatives. Ça fait toujours mal de perdre des joueurs comme ça. Ça peut être un frein, mais je pense qu'il faut vite trouver la solution. Et c'est là que vous allez montrer aussi que vous êtes une très grande équipe et que vous avez ce qu'il faut sur le banc. Et que bien sûr, vous aussi en tant qu'entraîneur, vous savez ce qu'il faut faire quand les éléments ne sont pas là. Donc, moi, je n'ai pas peur, ce n'est pas quelque chose qui va me dire, oui, ça va être compliqué pour le match. Non, je pense que les solutions sont là. Et puis, il y a d'autres joueurs qui sont là, il faut leur faire confiance. Et puis, il faudra apprendre un jour ou un autre à jouer sans ces joueurs-là. L'absence de Sadio aurait été beaucoup plus compliquée, ça c'est sûr, mais je pense qu'on a montré que, bon, sans Sadio, on a eu à, même si c'était difficile, même si c'était tiré par les cheveux, on a eu à se sortir de situations beaucoup plus compliquées. Non, là, je pense que le staff et Aliusissé ont dû déjà pallier à cette absence-là et ils ont déjà concocté un plan pour contrer, justement, et pour gagner. Parce que je pense que, bon, moi, je dis qu'il y a un léger avantage pour le Sénégal parce que cette équipe algérienne, pour moi, elle est en reconstruction. Quand on regarde le groupe algérien, aujourd'hui, on parle de l'Algérie, on est toujours sur du 2019, mais quand on regarde le groupe algérien, sur 25 joueurs, vous n'avez que 5 cadres. Il n'y a que 5 cadres dans cette équipe algérienne. Belmadi a essayé 85 joueurs, donc il est en train encore de chercher, il a besoin de ce match-là. Je dis que, c'est pour ça que je dis, Belmadi a beaucoup plus à perdre dans ce match-là qu'Aliusissé. Voilà. En espérant Ablaï, on termine par là que le public va venir répondre parce qu'on a besoin du public, pas pour avoir des querelles là, on voit souvent les querelles politiques. Nous, on a vraiment qu'on ne fasse ça. Nous, on veut avoir du public qui va venir supporter les Sadio Mané, les Koulibaly, les Ganagui, vraiment les pousser à la victoire, mais pas autre chose. Oui, oui, mais moi, je crois que le public sera là parce que ce matin, j'ai entendu qu'ils ont vendu déjà environ 48 000 billets dans un stade qui fait 50 000 places. 48 000 billets ont été écoulés, ce qui veut dire que le stade va être plein. Pour le reste, tu ne le dis pas, tu veux mettre le curseur sur l'aspect politique et c'est ça, il faut l'extirper. Oui, c'est ça. Il faut l'extirper de notre football. On a failli frôler le chaos avec cette finale de la Coupe du Sénégal où les billets étaient introuvables, disparus dans la nature. On ne sait même pas pour quelles raisons, qu'est-ce qui est parti avec les billets, donc ça, c'est un gros souci. Mais les amateurs, ceux qui aiment le football, qui aiment l'équipe nationale du Sénégal, ils seront toujours là. Le 12e Gainé sera là, Alekaza sera là. Mais sur ce plan-là aussi, moi, j'aurais bien aimé que les gens aient une chanson pour l'équipe nationale du Sénégal, c'est-à-dire que ce soit une chanson commune pour tout le monde. La dernière fois, j'ai beaucoup aimé que tout le monde sente en chœur des chansons que je n'ai jamais entendues parce que c'est les girafes qui jouaient. Ils sentaient ça en même temps. Quand le Stadebourg était aussi avec l'égalisé, on avait senti, tout le monde sentait en chœur. Moi, j'ai eu la chance de regarder Liverpool. J'ai eu la chance de regarder le Bayern à l'Alliance Arena, Liverpool à Stade de France lors de la finale contre le Real de Madrid. Mais quand vous entendez ces gens, entonnez cette chanson-là, vous avez des frissons. Mais je ne veux pas entendre mon ami Issa Lai Diop qui est là-bas avec ce tam-tam truc et de l'autre côté, Alekaza, ça va dans tous les sens. On a comme l'impression qu'on est dans une tour de Babel. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ressemble tous les Sénégalais. Cette chanson qui est dédiée à l'équipe nationale du Sénégal. Quand on l'entonne, c'est tout le monde qui en parle. Ça fait vibrer, effectivement, ce qu'il a dit tout à l'heure. Ça fait même peur à l'adversaire. Et ça rappelle, il a raison de souligner, de donner l'exemple du giraffe lors de la finale de la Coupe du Sénégal. Ce jour-là, le giraffe était extraordinaire. Tout le monde, tous les supporters du giraffe, qu'ils soient de la découverte de la couverte de gauche-droite, ils en tenaient la chanson en chœur. Donc, en même temps, on a envie que le stade vibre comme ça, de cette façon-là, demain. Ça a rejoint un peu ce que Ablai disait tout à l'heure. On ne regrette pas aujourd'hui d'avoir ce stade-là. Et on dit même, Dieu, merci d'avoir ce stade. Parce que si on n'avait pas... On le rappelle, souvent, on a entendu les mois derniers, les années passées, des gens dire que, vous voyez, est-ce que c'est urgent de construire un stade avec tant de mieux ? Mais je pense que ce débat, maintenant, est dépassé. Ceux qui n'avaient pas compris, ont compris que le Sénégal, avec son standing, avait le devoir de se doter d'un tel stade. On s'est crévé la dalle quand on construisait le château de Versailles. Voilà. Donc, ce stade, aujourd'hui, nous a permis de nous qualifier en Coupe du Monde. Si on ne l'avait pas, on n'allait pas, à mon avis, battre l'Égypte pour aller en Coupe du Monde. Aujourd'hui, on accueille l'Algérie ici, comme l'a dit Ablai. Le jouet à Paris, c'était moins cher pour la fédération. Le jouet ici, c'est plus cher, mais ça vaut la peine parce que ça va permettre aux Sénégalais, aux Sénégalais que vous êtes, d'aller suivre les lions, d'aller voir ces stars du Sénégal et de l'Algérie. Donc, encore une fois, bravo au sport, bravo au football sénégalais. Merci à Gandour, merci à Blaïtia, merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro. Merci à nos sponsors Betclic, puis à Total Énergie, mais également Oryx qui nous ont accompagnés. Merci, bonsoir.